Pour arriver à cet exercice, je me suis servi, je vous l'avoue clairement, de l'intelligence artificielle. Alors, j'ai essayé deux intelligences artificielles. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous en avez marre de passer des heures à formater manuellement vos tableaux Excel ? Vous rêvez de créer des rapports dynamiques qui s'actualisent automatiquement dès que vous ajoutez de nouvelles données ? Aujourd'hui, je vous montre comment devenir un pro d'Excel en quelques minutes. Premièrement, une mise à jour conditionnelle intelligente qui colore vos cellules en rouge ou en vert selon les données. La transformation de vos plats en tableaux dynamiques pour gagner du temps. Un comptage automatique des résultats pour des analyses rapides et bien sûr efficaces. Je vais d'ailleurs vous faire une petite démonstration et vous verrez que c'est pas mal du tout. Là, nous avons un tableau avec une mise en forme conditionnelle automatisée via un code VBA qui en fait se met en vert dans la colonne E si et seulement si le réalisé chiffre d'affaires est supérieur au budget. Si par contre le budget est supérieur au réalisé, la cellule se met en rouge automatiquement. De plus, si j'ajoute par exemple une donnée vendeur 11 et que je mette un budget de 10 000 par exemple et un réalisé supérieur par exemple 25 000, la cellule se colorie automatiquement en vert et si regardez ici dans la colonne C, dans la cellule C2 ou C3, si j'actualise avec ce bouton, tout se met à jour automatiquement. Donc il y a 6 cellules rouges, ça veut dire que le chiffre d'affaires n'est pas atteint et 6 cellules vertes, ça veut dire que le chiffre d'affaires est atteint pour 6 commerciaux. Si je retire par exemple le vendeur 11, qui que droit supprimé et que j'actualise, cela passe à 5. Donc restez avec moi jusqu'au bout afin de maîtriser ces deux aspects via deux codes VBA. A tout de suite ! Pour arriver à cet exercice, je me suis servi, je vous l'avoue clairement, de l'intelligence artificielle. Alors j'ai essayé deux intelligences artificielles, Tchadipete et Dipsic. Dipsic étant une intelligence artificielle chinoise. Alors il n'y a vraiment pas photo, Dipsic m'a beaucoup plus aidé et a été beaucoup plus rapide dans mes recherches. Alors je ne discrédite pas du tout Tchadipete, c'est un très très bon outil pour vous aider. Alors je me suis servi bien sûr de l'IA pour une seule raison, pour gagner un temps précieux. Alors le but de cet exercice, comme vous l'avez compris, c'est d'avoir un code VBA qui va me permettre de transformer automatiquement cette place de données en tableau Excel, d'une part, et me mettre dans la colonne E les mises en forme conditionnelles que je souhaite. Par exemple une couleur verte, si le réalisé chiffre d'affaires de chaque vendeur est supérieur au budget, dans le cas contraire, c'est-à-dire que le réalisé est inférieur au budget, à partir de là je souhaite avoir une cellule rouge. Par la suite, j'aurai besoin d'un autre code VBA qui m'additionnera automatiquement toutes les cellules de couleur verte et toutes les cellules de couleur rouge. Je finaliserai par un petit bonus afin d'affecter une des deux, une macro via un bouton tout simple pour automatiser cette tâche. On y va ! Alors pour ajouter un code VBA, il va vous falloir obligatoirement l'onglet développeur. Si vous ne l'avez pas, allez dans fichier, ici options, par la suite vous allez dans personnaliser le ruban et sur votre droite vous verrez développeur, il faut qu'il soit coché. Cliquez sur ok. Une fois que c'est fait, allez dans développeur et ici visuel basique sur votre gauche. A partir de là, je vais insérer un module. Alors je vais faire un copier-coller, je ne vais pas vous expliquer de A à Z le code VBA, sincèrement ça ne sert pas à grand chose. Donc je vais récupérer le code que j'ai mis dans un bloc-notes, CTRL-C pour le copier et ici CTRL-V pour le coller. Alors tout ce qui est en vert avec une apostrophe, ça n'a aucun impact dans le code. Ça sert justement à vous dire à quoi sert le code qui est en bas. Donc ici par contre, si je souhaite changer le nom de ma feuille, là c'est feuille 1, il suffit d'aller ici. Et là par exemple, je vais, au lieu de mettre feuille 1, je vais mettre données. Je fais entrer, je reviens dans mon code VBA et bien sûr ne pas oublier de mettre ici données. Entre guillemets, il y a deux fois, ici et ici, données. Donc je m'exécute, données. Par la suite, il n'y a pas de changement. Alors ce code permet d'automatiser ma plage de données en tableau Excel. Pourquoi ? Parce que je souhaite rendre mon travail dynamique, c'est-à-dire qu'à chaque nouvelle donnée, tout se met à jour automatiquement. Et deuxièmement, cela va aussi avoir un impact sur une mise en forme conditionnelle. Je n'aurai même pas besoin de le faire, il se mettra automatiquement. Alors les codes couleurs sont ici. Alors si vous souhaitez bien sûr changer de couleur, il suffira tout simplement d'aller sur Internet et demander les codes couleurs Excel. Donc là, comme je vous le répète, je me le répète, mais voilà ici par exemple, le code couleur pour le rouge, c'est 255, 0, 0. Et pour le vert, c'est 0, 255. Et là, apparemment, le 0 est parti. Je le mets, voilà, parce que c'était en rouge. Ce n'était pas normal. Alors si à présent, je fais un exécuter sub, ça va exécuter la macro. Je clique dessus, je reviens sur ma feuille Excel, et là, comme par enchantement, j'ai automatiquement les cellules qui se sont coloriées. Alors je vais quand même tout de même vérifier. Ici, le budget de 28 000, le réalisé de 31 000, c'est-à-dire que le réalisé est supérieur au budget. Donc c'est normal, c'est en vert. Alors si à présent, j'ajoute un autre vendeur, puisque j'ai demandé, via le code VBA, de rendre dynamique cette plage de données, qui s'est transformée en tableau Excel. Donc ici, je vais mettre vendeur 11. Si je mets, par exemple, 25 000 et que je mette 35 000, ça devrait être vert. Et c'est le cas. À présent, je vais devoir insérer un autre code VBA, qui va me permettre de compter les cellules vertes et les cellules rouges, afin de m'éviter de le faire à la main. Donc attention, pareil, il va falloir ajouter un autre code VBA. Donc toujours pareil, je vais aller dans Développeur, ici, Visuel Basique, et là, Insertion, un autre module. Je vais faire la même chose, je vais faire un copier-coller du code VBA que je mets dans un bloc-notes, CTRL-C, et ici, CTRL-V. Alors attention, ici, par exemple, je vois feuille 1. Je vous rappelle que j'ai nommé ma feuille donnée, donc je dois le changer. Donnée. Et il est ici aussi. Donnée. Au lieu de feuille 1. Donnée. Donc là, je crois qu'il n'y a plus rien à changer. Ici, si je clique sur la feuille Excel, donc là, par contre, je vais devoir l'exécuter à la main. Alors, je vais aller dans Développeur, et ici, vous avez Macro, et là, le nom de la macro, ici, Comptez Couleur. Je fais Exécuter. Et là, regardez, ici, dans la cellule C2 et C3, j'ai le bon compte. Si j'enlève, par exemple, le vendeur OZ, je clique droit Supprimer. Je vais devoir de nouveau aller dans Développeur. Donc là, j'ai 6, rouge, j'ai 6, vert. Macro. Comptez Couleur. Exécuter. Voilà, comme on peut le voir, cela passe à 5. Alors, si je souhaite avoir, ici, au lieu d'avoir une cellule vide, enfin, pas de couleur, je souhaite avoir la même couleur, je vais retourner dans Visual Basic, dans le premier code que j'ai mis, il est ici. Alors, apparemment, la couleur rouge, ce code est 255.0. Donc, je retourne ici, je me mets dans la cellule B2, pardon, ce n'est pas C2, c'est B2, je vais aller dans Accueil, et ici, je vais aller dans Autres couleurs, dans Personnaliser, et là, je vais mettre, je crois que c'était 255, si mes souvenirs sont bons, 0, et ici, 0. C'est bien rouge. Je clique sur OK. Et pour la couleur verte, je vais retourner tout de même dans Développeur Visual Basic, couleur verte, c'est 0, 255, 0. Donc, je vais m'exécuter, et là, je me mets ici, je vais aller dans Accueil, toujours pareil, Autres couleurs personnalisées, et je vais mettre le code de la couleur, pour avoir la couleur verte, est ici. Avant d'apporter une autre modification, je souhaiterais quand même vous sensibiliser sur le fait que votre fichier, vous devrez l'enregistrer de la façon suivante. Allez dans Fichier, Enregistrer sous, Ce PC, ou ailleurs, bien sûr, et là, vous donnez la couleur, vous donnez le nom que vous souhaitez, bien sûr, et là, en type Classeur Excel, prenant en charge les macros, c'est quand même très important. Donc, j'annule et je reviens. À présent, je souhaiterais, au lieu d'avoir le mot rouge et le mot vert, ici, je souhaiterais avoir Chiffre d'affaires non atteint, et pour la partie verte, je souhaiterais avoir le mot Chiffre d'affaires atteint. Alors, pour ce faire, je dois aller dans Développeur, Visual Basique, ici, je vais aller dans Module 2, je vais cliquer deux fois pour le sélectionner, et tout en bas, comme on peut le voir, j'ai le mot rouge. Au lieu d'avoir le mot rouge, je vais mettre Chiffre d'affaires non atteint. Et, au lieu du mot vert, je vais avoir Chiffre d'affaires atteint. C'est beaucoup plus parlant. Donc, j'exécute ma macro, et je vais de nouveau sur la feuille Excel. Donc là, la modification s'est bien effectuée. Donc, je vais un petit peu customiser, Accueil Gras. Pour les chiffres, je vais centrer, mettre en gras, et pourquoi pas, créer une bordure. Alors, bien sûr, pour automatiser le comptage, je vais insérer une forme, et je vais affecter cette forme à ma macro. Alors, je vais aller dans Insertion, ici, Illustration, Forme, je vais prendre cette forme, pourquoi pas, je vais lui donner un titre, Actualiser, Actualiser, Je vais sélectionner de nouveau afin de centrer, ici et ici, et je vais lui affecter une macro, je clique au droit, affecter une macro, et je vais prendre Compte et couleur. Je vais cliquer sur OK. Si, par exemple, j'ajoute un nouveau, même deux nouveaux vendeurs, vendeur 11, je vais mettre, par exemple, 35 000, et là, 25 000 en réalisé, vendeur 12, vendeur 12, je vais lui mettre 25 000 et 27 000 réalisés, donc, les mises en forme conditionnelles se mettent automatiquement, mon tableau est dynamique, et je vais cliquer sur Actualiser, voilà, je passe à 7, chiffre d'affaires non atteint, en rouge, et à 6, atteint. J'espère que cette formation vous aura plu, n'hésite surtout pas à liker, à t'abonner, si ce n'est déjà fait, moi, je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo, je te mettrai quand même dans la description les codes VBA afin que tu puisses les récupérer, et je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. A bientôt !